Comment devenir trader rentable grâce à l'automatisation du trading ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner si vous n'avez pas encore rejoint la communauté We Love Aria. Je vous invite vraiment à vous abonner en cliquant sur le bouton. Ça vous permettra de recevoir également des nouvelles notifications sur les prochaines vidéos qui vont paraître sur la chaîne. Allez, c'est parti ! Alors, devenir trader rentable, c'est effectivement l'objectif de la majorité des traders de gagner de l'argent. Le problème, malheureusement, du trading qui est fait dans la majorité du temps par les traders amateurs, c'est du trading manuel. Et le problème du trading manuel, c'est que 80% de vos résultats, eh bien, en fait, ils sont liés à la gestion de votre mental et des émotions. Et en trading manuel, le taux de réussite chez les traders particuliers, il est très faible, à cause notamment de cette gestion du mental qui pousse, malheureusement, à commettre des erreurs qui font perdre de l'argent chez le trader amateur. Et c'est peut-être d'ailleurs votre cas actuellement. Alors, j'ai eu l'occasion d'analyser les courbes des gains des traders particuliers pour comprendre l'impact clairement du trading manuel sur les gains. Et c'est exactement ce dont je voulais vous partager dans cette vidéo. Donc, je me suis intéressé tout simplement aux traders rentables qui gagnent de l'argent. Et notamment, d'analyser la courbe de gains pour comprendre les comportements qui font la différence entre un trader qui gagne de l'argent et un trader qui stagne ou qui perd de l'argent. Et cette analyse, elle m'a ouvert les yeux sur plusieurs points. Premièrement, ce que je voulais vous partager, c'est que les gains, ils ne vont pas monter en flèche comme beaucoup de traders ou d'investisseurs débutants en bourse pensent ou l'espèrent. Mais les phases de gains, elles vont monter ce qu'on appelle en escalier avec des phases de hausse et des petites baisses comme vous pouvez le voir d'ailleurs sur le graphique, sur la courbe en verte que je suis en train de vous afficher à l'écran. Et les gains, ils sont rarement constants pour progresser comme une ligne droite. D'accord ? On le voit très bien d'ailleurs, même sur mon graphique à l'heure actuelle, on voit très bien que les gains, ils montent tout simplement par des mouvements de vagues. Et ensuite, quand le trader, il va atteindre un certain palier, qu'il soit débutant ou expérimenté, à un moment donné, dans sa progression en trading, il va rencontrer à un moment des pertes importantes qui vont tout simplement descendre d'un coup, comme vous pouvez le voir en rouge sur le graphique. Et ça, c'est vraiment une réalité que j'ai observée chez la majorité des traders, que vous avez peut-être déjà aussi expérimenté, où les pertes descendent beaucoup plus rapidement que les gains à cause notamment du facture humain, à savoir notre mental. Et d'ailleurs, je vais vous l'expliquer dans quelques minutes. Alors, le truc, c'est que si vous pensez que cette situation, elle ne s'applique pas pour vous, peut-être que vous trouvez notamment dans cette phase de pleine hausse, tous les gains vont bien, tout va bien, et vous êtes dans le meilleur des mondes, tant mieux pour vous. Mais je peux vous prédire vraiment à 100% qu'un jour, vous connaîtrez une phase de perte, comme je viens de vous l'expliquer, car vraiment, tous les traders passent par là. C'est une évidence, tous les traders passent par cette phase de perte, parce qu'il y a un moment donné, on est tous des humains, on a tous un cerveau, on est tous fait pareil, et il y a un moment donné, on a envie de cliquer plus vite sur la souris. Donc, si vous vous estimez plus fort que cette statistique, vous êtes sous l'influence de ce qu'on appelle un biais psychologique, et ma recommandation, c'est de prendre conscience que cela peut aussi vous arriver. Et ça arrive aussi aux meilleurs traders, également, qui ont des années d'expérience. Et récemment, d'ailleurs, un des meilleurs traders français a perdu 50% de ses gains de l'année en une seule journée. Et c'est retrouvé, malheureusement, dans cette configuration que je viens de vous expliquer. Donc, vous voyez, ce n'est pas anodin. Et ça arrive même aux meilleurs traders qui ont des dizaines d'années d'expérience. Et derrière une perte en ascenseur, j'ai remarqué qu'il y a aussi trois façons de réagir, trois scénarios différents que je voulais vous exposer dans cette vidéo. Alors, le premier scénario, c'est quand un trader a perdu une partie importante de son capital avec une perte en ascenseur. C'est de se dire, OK, j'arrête concrètement de trader car je suis incapable de remonter et de récupérer ce que j'ai perdu. Et dans de nombreux cas, c'est une bonne décision. Sauf que dans la réalité, seul un très faible pourcentage de traders, ils vont réagir de cette façon. Tout simplement parce que le facteur humain, donc vraiment notre gestion du mental et notamment l'ego, va prendre le dessus. Et l'ego, il est très fort en trading. Il est très fort parce qu'on parle d'argent. Et donc, ça pousse tout simplement le trader à continuer de trader. Et là, je vous affiche le deuxième scénario où le trader se dit, OK, je continue de trader pour récupérer ma perte. Il se dit capable de remonter. Ça vous est peut-être déjà arrivé. Il va remettre en question, tout simplement, essayer de comprendre ses erreurs. Et le problème, c'est qu'il va connaître aussi une deuxième phase de gain, ce qui est top, en escalier, mais jusqu'au jour où, le problème, c'est qu'il aura, pouf, de nouvelles pertes en ascenseur. Et quand un trader se retrouve dans cette situation, le temps de récupération de sa perte, il est très très long. Parce qu'il doit reprendre aussi confiance dans son trading et bien contrôler son mental pour progresser. Et dans ce scénario, la réelle rentabilité du trader, elle ne va pas se faire sur ses gains totaux ou sur les hauts qu'on a pu voir sur le graphique, mais sur les points les plus bas dans son trading. Parce que nous, on cherche vraiment à gagner de l'argent sur le long terme. On ne cherche pas à faire du trading casino, à faire du trading one-shot. Ça, ce n'est pas intéressant. Et pour finir, je voulais vous parler du troisième scénario qui est, à mon sens, le plus fréquent, là où les émotions, elles vont prendre le dessus sur le trader et là où le trader va cramer tout son capital. Alors, après la perte, première perte conséquente, quand vous vous retrouvez dans cette situation, votre ego, il va vouloir récupérer la perte rapidement. et ça va vous donner ou tout simplement vous inciter à agir dans une précipitation pour vous refaire. Ce qui vous pousse peut-être à prendre des décisions qui sont subjectives et à plus suivre les règles de votre plan de trading, de votre money management et les trades que vous allez ensuite faire, ils seront perdus. Car vous avez perdu toute notion d'objectivité et peut-être que vous avez déjà connu cette situation où vous avez envie de vous refaire et vous cliquez tout simplement sur votre souris. Et cette situation, c'est vraiment la plus fréquente et ça n'arrive pas uniquement aux traders débutants mais également aux traders qui sont expérimentés et c'est une situation fatale car à la suite de plusieurs erreurs, vous allez en prendre tout simplement plus de risques et donc ça va augmenter considérablement le risque que vous allez prendre sur votre portefeuille. Et tout le capital au fur et à mesure va disparaître et va être réduit. Et ça se trouve, ça vous est sûrement peut-être déjà arrivé. Donc, c'est vraiment cette situation qui explique pourquoi 89% des traders vont perdre leur capital comme l'a relevé l'AMF dans son étude avec une perte moyenne de 10 887 euros par trader et cette perte, elle est évitable tout simplement avec les bonnes informations et les bons outils. Alors, comment on peut expliquer cette perte ? En bourse, votre pire ennemi c'est vous-même. D'accord ? On l'a vu notamment sur toutes les vidéos de cette chaîne et tout simplement parce que le facteur humain c'est le paramètre qui détermine le plus la réussite d'une personne en bourse. Et donc, c'est vraiment ce paramètre humain qu'il faut que vraiment vous ayez conscience dans votre trading quand vous tradez sur les marchés financiers si vous tradez à l'heure actuelle en manuel c'est de dire ok, je suis peut-être influencé par mes émotions, je suis peut-être influencé par tout simplement ma psychologie. Et c'est là que la technologie permet d'éviter tout cela et elle permet d'être rentable en bourse parce que des algorithmes permettent tout simplement d'imposer aux traders des règles de bonne gestion et aussi d'automatiser des tâches qui vont protéger le capital et sécuriser les liens. Et surtout, ces outils permettent aux traders de ne plus se laisser tout simplement influencer par son mental car les tâches sont automatisées. Et quand vous utilisez un outil qui automatise votre trading la courbe de gains elle change et vous aide à être rentable en bourse tout simplement pour générer des gains qui sont constants à partir d'une stratégie qui est gagnante et la régularité on le sait c'est la clé de la réussite en bourse. Ça vous permet aussi de limiter par exemple les règles si vous mettez des règles de limitation à 2% de capital par jour pour éviter de perdre tout simplement 50% ou même 100% de votre capital en quelques heures et aussi en protégeant le capital les outils qui automatisent le trading vont retirer le facteur humain et augmenter la rentabilité du trading et le trader il continue à faire ce qu'il y a de mieux à savoir comprendre les marchés comprendre les mouvements et les algorithmes ils vont s'assurer d'automatiser les tâches du trading pour booster les gains. Voilà si dans cette vidéo j'ai réussi à vous faire prendre conscience notamment de l'automatisation de la gestion du mental ce sera vraiment une bonne chose si vous souhaitez devenir rentable en trading et aller plus loin sur les outils d'automatisation ce que je vous invite à faire c'est à cliquer juste ici ou dans la description vous avez un lien qui vous permet tout simplement d'avoir plus de contenu là-dessus sur comment automatiser votre trading on va parler notamment de cet outil Daria que j'utilise et qui est vraiment un outil génial pour réduire considérablement tout simplement l'impact des émotions et passer moins de temps à trader. Voilà si vous avez aimé cette vidéo mettez un gros pouce bleu juste en dessous ça permettra de savoir et puis de continuer effectivement à faire ce type de vidéo à vous donner toujours plus de contenu sur comment bien trader et on va faire ça notamment dans les prochaines vidéos sur cette chaîne donc n'oubliez pas de vous abonner partager vos questions si vous avez des questions sur cette vidéo sur d'autres vidéos sur le trading peu importe partager vos questions juste en dessous dans la zone des commentaires sur ce je vous souhaite de bons trades et je vous dis à très bientôt allez ciao